Bonjour et bienvenue sur Plan B, l'émission qui essaie au mieux de nourrir votre réflexion sur les limites écologiques et sociétales à la croissance et de vous donner des clés pour prendre les décisions qui vous semblent être les bonnes, comme par exemple, faut-il arrêter de faire des enfants pour sauver la planète ? C'est d'ailleurs le titre d'un nouveau livre d'Emmanuel Pont, mon invité du jour. Bonjour Emmanuel ! Bonjour Cyrus ! Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, tu es auteur, ingénieur et blogueur avec ton site Enquête Écosophique, dont vous trouverez le lien en commentaire. Bravo pour ton livre, franchement, à la fois riche, complexe, accessible, où tu ne tombes pas dans le piège de la facilité, je l'ai vraiment dévoré et on va revenir sur les arguments que tu développes. Vous, auditeurs, pouvez écouter notre émission en podcast ou la regarder en basse définition pour limiter votre empreinte écologique. Pour nous soutenir, vous pouvez liker, partager, vous abonner, vous pouvez aussi commenter pour poursuivre les débats que nous lançons ici. Aujourd'hui, on teste un nouveau format avec une première partie de 15 minutes de questions flash. Emmanuel, tu n'as pas eu les questions au préalable. Il s'agit pour nos auditeurs de comprendre assez rapidement à qui ils ont affaire. Tu auras une minute par question pour répondre, sauf une question particulièrement complexe où je suis gentil, tu auras deux, trois minutes. Dans la deuxième partie de l'émission, tu pourras revenir à ta guise sur les questions sur lesquelles tu souhaites revenir, où tu restes un petit peu sur ta faim, où tu souhaiterais approfondir ou apporter des précisions. Est-ce que ça te va, Emmanuel, et est-ce que tu es prêt ? Oui, je suis prêt. Ma première question, on était 6 milliards en 1999, on est 8 milliards aujourd'hui et on sera autour de 10 milliards autour de 2050. Est-ce qu'on est trop nombreux sur Terre ? On commence par des questions compliquées. Alors, très difficile à dire, trop nombreux, pourquoi ? Qui vivent comment ? Qui ont quel rapport avec la nature dans toute la complexité de ces rapports ? On est probablement trop nombreux pour vivre comme l'Américain moyen, par exemple. Si le mode de vie de l'Américain moyen ne change pas, on n'est pas trop nombreux pour vivre à la louche comme l'Indien moyen. Donc, là-dessus, la différence, ça se joue sur la manière dont on vit. Deuxième question. En France, dont la population de 67 millions continue de croître lentement, mais sûrement, et émet environ 10 tonnes équivalent CO2 de gaz à effet de serre par habitant, est-ce qu'on est trop nombreux ? Alors, même question. Ce que tu laisses entendre dans ta question, c'est est-ce qu'on est capable, sur le sujet climat, qui n'est pas le seul, mais dont on va parler ici, est-ce qu'on est capable, sur le sujet climat, de descendre assez vite nos émissions, ou est-ce qu'on est obligé, en plus, de réduire la population ? Donc, là-dessus, j'ai fait des calculs. L'effet de la population est très lent. Alors, on parlera sans doute plus tard d'inertie démographique. En France, si demain, on instituait l'enfant unique, ce qui est, je pense, ce qu'on peut estimer de plus radical comme politique possible, et qui, soyons clairs, n'a aucune chance d'arriver, si on instituait l'enfant unique en France demain, il faudrait attendre 2100 pour diviser la population par deux. Donc, c'est sûr que par rapport aux objectifs de neutralité carbone en 2050, on est très, très loin. Tout à fait. Bonne réponse. Alors, tant qu'équine encore un petit peu, tu as fait référence, mais avec un exemple plus extrême que la France, aux États-Unis, dont la population de 330 millions continue de croître un peu plus rapidement qu'en France, et tout aussi sûrement, et émet deux fois plus de gaz à effet de serre par habitant, est-ce qu'eux sont trop nombreux ? Est-ce que tu maintiens la même réponse que pour la France ? Je dirais que globalement, c'est la même réponse. La grande différence entre la France et les États-Unis, c'est que les États-Unis sont beaucoup moins denses, ont beaucoup plus de places, et paradoxalement, cette faible densité pousse aussi à avoir des villes plus grandes, des maisons plus grandes, des voitures plus grandes, à prendre la vie d'une ville à l'autre, etc. Il n'y a pas de raison fondamentale que les États-Unis soient très différents de la France ou du reste du monde, c'est juste que c'est un des pires pays en termes d'empreintes et de culture qui va parler de ça derrière, parce que ce n'est jamais purement un chiffre, c'est tout un système économique, social, culturel, etc. qui a été construit. On parlait de la taille des villes, la taille des villes, c'est en Europe, on a un historique de villes qui ont été très denses à la suite du Moyen-Âge, etc. Aux États-Unis, les villes ont été détruites et réurbanisées, entre guillemets, pour que ça soit pratique en voiture. Donc pareil, c'est des choix de société qui ont une très forte inertie, mais qui peuvent aussi être réorientées dans une autre direction. Une petite parenthèse qui est de déterministe énergétique en moi dira aussi que les États-Unis se sont développés dans l'abondance pétrolière à une époque, il n'y avait qu'à se baisser pour en avoir. L'Europe s'est plutôt développée davantage dans un monde de rareté en termes d'énergie fossile. On pourra y revenir éventuellement. Quatrième question, avec le cas d'un pays que tu abordes, d'ailleurs, dans ton livre sur plusieurs pages, au Niger, dont la population de 24 millions d'habitants émet environ zéro CO2, mais population qui pourrait atteindre 300 millions d'habitants d'ici 2100, entre guillemets, toutes choses égales par ailleurs, sont-ils trop nombreux ? Alors, on va revenir sur ce toutes choses égales par ailleurs, parce qu'évidemment, c'est là qui est la question. Le Niger, c'est le pays le plus pauvre du monde. C'est un pays qui a 90% désertique. Personne ne croit que le Niger aura 300 millions d'habitants en 2100. C'est-à-dire qu'il sera peut-être deux fois plus dense que la France ou quelque chose comme ça. Il n'y a absolument aucune chance. Pourquoi est-ce qu'il y a ça dans les projections devenues ? Parce que c'est des projections et pas des prévisions. C'est-à-dire que des démographes qui n'ont pas plus de boules de cristal que vous et moi regardent les tendances démographiques et disent « voilà comment ça va évoluer ». Évidemment, les démographes, ce n'est pas leur boulot de dire « ces gens ne pourront pas être nourris au Niger » ou « le Niger est un pays instable politiquement et qui a beaucoup de mal à se développer », etc. Mais toutes ces choses-là laissent entendre que ces projections n'auront pas lieu. Et je répète, le terme de projection, ça donne une idée de vers quoi nous amènent les tendances démographiques, mais ce n'est pas Madame Irma. Très bien. On a beaucoup pris comme indicateur le CO2 pour le moment. Or, comme tu l'as dit, il n'y a pas que le CO2 dans la vie. D'ailleurs, dans ton livre, tu indiques que sur des critères environnementaux comme l'empreinte biodiversité, l'empreinte eau et l'empreinte sur les sols, c'est beaucoup plus que le CO2, ou du moins plus que le CO2 lié à la population et non à la richesse. Donc, lorsque tu disais dans la première question « ça dépend de comment on vit, le monde entier ne peut pas vivre comme un Américain moyen », ça paraît vrai sur le CO2. Quid ? Des critères environnementaux qui sont justement moins liés au niveau de richesse et davantage liés au nombre ? Alors, effectivement. Donc, si par exemple, on repart sur purement le CO2, entre l'Américain moyen et le Nigerien moyen, on a des rapports de 1 à 100. Donc, l'évolution de la population est complètement écrasée par cette différence-là. C'est moins le cas sur d'autres choses. Après, c'est des questions de nature un peu différentes. C'est-à-dire que le CO2 qu'on émet, c'est le même partout et il a des conséquences partout dans le monde. Donc, le CO2 américain, il sabote le climat au Niger. Alors que, par exemple, la consommation d'eau au Niger, elle a zéro impact aux États-Unis. Un petit peu après, il y a de la mondialisation des échanges, de l'eau virtuelle, etc. Mais c'est des problèmes de nature fondamentalement différentes. Et il y a la même question sur la plupart des questions écologiques qui sont des questions locales. Et les questions locales sont très différentes pour cette raison en matière politique, parce que les gens sur place les voient et les subissent. Alors que la question du climat, le climat est un bien commun global et les émissions des uns nuisent à tous les autres. Très bien. Sixième question, pardon. Une statistique que beaucoup ignorent et qui étonne beaucoup de monde. Es-tu rassuré, Emmanuel, par le fait que dans des pays comme le Bangladesh, la Turquie, l'Iran, l'Indonésie et même l'Inde, contrairement à une idée reçue ? Es-tu rassuré que dans ces pays et bien d'autres, les taux de fécondité se rapprochent assez rapidement de deux enfants par femme, voire sont déjà à deux enfants par femme, soit à un niveau proche de la France ? Oui. Alors, on va même le dire, l'Inde est passée, par exemple, au-dessous du seuil de renouvellement cette année. Beaucoup de gens s'inquiètent de la population en Inde, mais en fait, l'Inde a grosso modo fini sa transition démographique. Un stade de richesse qui est bien plus bas que lorsque nous, on a terminé notre… Tout à fait. Tout comme le Bangladesh, pareil, qui est un peu pauvre qui néanmoins est quasi fini. Alors, est-ce que je suis rassuré ? Eh bien, je ne serai pas exactement parce que je n'aurais pas particulièrement peur si ça avait continué. Je pense que ça reste un facteur secondaire par rapport à toutes les autres choses qu'il faut faire. Et donc, si l'Inde avait mis un peu plus de temps à faire sa transition démographique, certes, ça aurait eu des impacts, mais ça n'aurait pas forcément été non plus catastrophique à l'échelle globale. Ce qui est important, c'est qu'il y a cette tendance générale de l'ensemble des pays dont la natalité diminue. Je pense qu'on reparlera plus en détail de la transition démographique plus tard, quel est ce phénomène, comment on l'explique, qu'est-ce qu'on sait et qu'est-ce qu'on ne sait pas. Si l'ensemble, la population n'est pas quelque chose qui continue à évoluer, toutes choses égales par ailleurs. Il y a toujours cette idée de dire si la population continuait à évoluer comme maintenant, mais en fait, la population, la natalité, la mortalité, etc. répondent à un certain nombre de facteurs sociaux qui les poussent fondamentalement à se stabiliser. On a derrière moi la courbe de projections de l'humanité qui devrait, pareil avec tous les caveats qu'on a donnés avant sur les projections, qui devraient se stabiliser sur domicile. Je pense qu'on reviendra aussi peut-être sur les débats sur les différentes projections parce qu'il y en a. Avec plaisir. Question suivante. Inversement, est-ce que tu es inquiet, et pardon, peut-être que j'insiste trop sur ce point, mais c'est une autre manière de tourner la question. Es-tu inquiet du fait que la transition démographique reste lente, tu le signales dans ton livre d'ailleurs, dans des pays comme le Nigeria, le Mali ou encore le Niger, derrière, j'imagine, la peur de famine, de migration, de guerre ? Alors, je suis inquiet, mais pas forcément directement pour ça. Alors, je n'aime pas trop la métaphore maladie-symptome parce que c'est toujours utilisé pour simplifier des choses. Mais en l'occurrence, je dirais que la lenteur de la transition démographique au Sahel globalement, qui est le hot spot en fait là-dessus sur cette question, est un symptôme de tous les autres problèmes qu'il y a ailleurs. Et c'est ces problèmes-là dont il faut vraiment s'inquiéter. Si le Sahel était stable politiquement, si le Sahel avait un minimum de développement économique, etc., la transition démographique aurait lieu et la natalité baisserait. Donc, il y a quand même une question qui est à quel point est-ce que cette natalité dans des pays qui sont déjà très fragiles peut empirer la situation ? C'est possible. Ce n'est pas forcément un facteur énorme là encore, mais ça peut être possible. On va parler des leviers maintenant dans cette deuxième partie de ces questions flash. Et voilà la question pour laquelle tu as exceptionnellement deux, trois minutes, si tu veux les prendre. Tu dis à juste titre dans ton livre que l'inertie démographique fait qu'on a relativement peu de leviers aujourd'hui sur la population à 2050. Donc, pour tenir nos objectifs climatiques de neutralité carbone, c'est un peu hors-sujet. Tu dis quand même que c'est un levier important sur la population à horizon 2100. Bon, 2050 pour le destin de l'humanité, c'est important, mais 2100 l'est tout aussi. Un enfant né aujourd'hui en France, toute chose égale par ailleurs, sera encore vivant en 2100. Bref, et en plus, la chose se joue maintenant. Dans ce cas, est-ce qu'il ne faudrait pas quand même faire tout notre possible pour que la population en 2100 soit la plus basse possible, que ce soit dans les pays riches fortement émetteurs ou les pays pauvres vulnérables face au dérèglement climatique ou autres crises écologiques ? Alors, vaste question. Il y a beaucoup de choses derrière. Déjà, qu'est-ce qu'on regarde comme question environnementale derrière ? Est-ce qu'on essaie de regarder tout, sachant qu'en fait, elles ont toutes des logiques différentes ? Je pense qu'on y reviendra. Le CO2, ça se chiffre bien. On a des objectifs clairs. On a déjà une trajectoire qui est sur une légère descente et qui devrait être une forte descente. Donc, on n'est pas trop dans le brouillard. Il y a d'autres sujets sur lesquels on est beaucoup dans le brouillard, sur exactement ce qu'il faudrait faire, à quelle échelle, etc. Et du coup, moi, j'ai fait des calculs sur la question CO2, sur quel serait l'effet de mesures démographiques. Et donc, je reprends sur la France, mais qui est du coup bien représentative de l'ensemble des pays riches. L'enfant unique demain, c'est... Alors, je ne sais plus, ça diminuait la population d'à peu près 10%, quelque chose comme ça, en 2050, et ça divise par deux en 2100. Évidemment, qu'est-ce que... Donc, on voit déjà que c'est une inertie importante, ça met beaucoup de temps à réagir. On a une seconde inertie qui est l'inertie sur les émissions par âge, c'est-à-dire que, en fait, les enfants émettent, entre guillemets, relativement peu, notamment parce que faible consommation est une consommation qui vient du budget des familles qui, sinon, auraient été dépensées d'une manière ou d'une autre. Donc, l'effet d'un enfant à court terme est relativement faible. Et étant donné ces deux inerties, sachant que les émissions vont plus ou moins diminuer, finalement, l'effet sur le cumul des émissions est faible. C'est-à-dire que le réchauffement est proportionnel au cumul des émissions de CO2 à long terme. Et agir vite quand les émissions sont élevées, ça peut avoir un effet important sur le cumul. Diviser la population par deux en 2100, quand, en 2100, les émissions par personne seront beaucoup plus faibles, en fait, ça a beaucoup moins d'effet sur le total. Donc, on a un futur qui est à la louche entre deux trajectoires. La trajectoire actuelle, c'est que les émissions par personne sont réduites d'à peu près 2% par an. Et donc, ça, c'est la trajectoire politique actuelle. Ça correspond assez bien à la louche au current policies dans les projections type climatization tracker, etc. Et on a la trajectoire qu'on devrait avoir, qui est, pour limiter le réchauffement à un virus de 5 degrés, qui est réduire les émissions de 6% par an. Et donc, si on a la trajectoire modeste, qu'on va qualifier de pessimiste, eh bien, en 2100, ça réduit, l'enfant unique réduit le total de 10%. Déjà, ce n'est pas énorme. On s'était dit, ça divise par deux, mais en fait, sur le total, ça ne fait que moins 10%. Si on a la trajectoire optimiste, entre guillemets, ça ne réduit que 3%. Donc, l'effet est très faible. L'effet est très faible pour toutes ces raisons d'inertie qu'on a données. Et donc, après, comment juger de cet effet par rapport à d'autres choses ? Eh bien, c'est une question beaucoup plus large, pour laquelle je fais appel à des notions d'éthique, parce qu'il faut comparer. Quel est l'effet ? Quel est le coût ? Sachant que le coût n'est pas juste un coût financier, c'est un coût en termes de coercition, en termes de changement de valeur, en termes potentiellement politiques. On va y venir tout de suite, tu vas avoir l'occasion de développer là-dessus. Et en face de ce coût, quelles sont les alternatives ? Et donc, si on n'avait aucune alternative, peut-être que ça serait défendable. Aujourd'hui, il y a plein d'autres alternatives. Et du coup, c'est relativement peu pertinent et peu efficace par rapport à d'autres alternatives. Justement, tu vas avoir l'occasion de développer ça maintenant, en fait. Alors, es-tu pour ou contre des campagnes de stérilisation forcée ? Je crois qu'on a compris. Contre. Est-ce plutôt pour des raisons… Personne est… Erlich, enfin, certains… Oui, enfin, bon. Et puis, ça a été fait. Ça a été fait par le passé. Tu es contre. Est-ce plutôt pour raisons uniquement éthiques, ou aussi parce que ce serait simplement inefficace, ou les deux ? Il y a… C'est forcément les deux. C'est-à-dire que si… Alors, dans tous les cas, on peut se dire que les stérilisations forcées ou la limitation des naissances sont des choses coercitives qu'on ne veut pas. Si c'était extrêmement efficace, ça serait plus débattable que si ça ne l'était pas. Aujourd'hui, étant donné que c'est peu efficace, il y a peu de raisons, il n'y a peu de raisons de le faire. Mais on ne peut jamais entièrement se libérer de cette appréciation de la proportionnalité pour réfléchir purement en tant que principe. Alors, il y a des gens qui font ça. Il y a des philosophes, c'est le boulot de dire je réfléchis en tant que principe sur des principes purs du type le droit à la procréation est un droit absolu, et après je tire les conséquences de toutes les limites que ça peut poser. Mais en termes de politique pour un peu tout le monde, on doit estimer les choses, et c'est pour ça que je l'ai fait. Es-tu pour ou contre une politique de l'enfant unique ? À nouveau, on peut en titular que non. Es-tu pour ou contre une politique de maximum deux enfants ? Pas vraiment, parce que pareil, ça reste une coercition. Donc, on peut dire que c'est une coercition qui est moins forte que limiter un enfant, mais dans le principe, ça reste la même coercition. Et les principes sont relativement importants, c'est-à-dire qu'un gouvernement qui est prêt à limiter à deux enfants ou à un enfant, grosso modo, c'est pareil, c'est un gouvernement autoritaire par rapport à nos normes actuelles. Donc, sachant qu'en plus, ce n'est pas extrêmement efficace. Aujourd'hui, je crois qu'il y a 20% des enfants en France qui sont au-dessus de deux enfants. Oui, 20% des naissances qui sont un troisième enfant ou plus. 20% des naissances, voilà. C'est un petit effet. L'effet limité, le coût éthique. Es-tu pour ou contre ? On a un peu répondu à la question. Pour ou contre les désincitations fiscales à avoir des enfants ? Donc, une taxation progressive sur les enfants supplémentaires. Ça pose plein de questions parce qu'aujourd'hui, les politiques de soutien à la natalité sont en fait plus des politiques sociales que des politiques démographiques. C'est des politiques qui aident les familles pauvres, qui assurent que même sans être riche, on peut avoir à peu près autant d'enfants qu'on veut, ou que ce n'est pas une trop trop grosse contrainte, parce que sinon, ça serait le cas. C'est des politiques qui aident à l'insertion des femmes sur le marché du travail. Une des politiques, entre guillemets, démographiques les plus efficaces, c'est les congés maternités. Évidemment, on ne va pas supprimer les congés maternités pour que les gens ont moins d'enfants, c'est absurde. Et on se rend compte, pareil, que toutes ces politiques sont des politiques sociales. Et quand il y a eu l'expérience naturelle, on va dire, en Angleterre il y a quelques années où il y a eu une très forte augmentation des allocations familiales, on se rend compte que ça n'a pas vraiment changé le choix des gens d'avoir des enfants, sauf pour les plus pauvres. Augmentation ou diminution des allocations familiales ? Il y a eu les deux. Il y a eu une forte augmentation dans les années Blair, puis une forte augmentation, une forte diminution. D'accord, d'accord. Et les gens se sont… Bon, je pense que ça répond à la question suivante. Pour ou contre la suppression des allocations familiales dans les pays riches, faible natalité, forte empreinte carbone ? Il ne faut pas confondre une politique démographique et une politique sociale. Et étant donné la faible importance de la politique démographique, il n'y a aucune raison de piétiner tous les intérêts des allocations ou des congés maternités. Pas de problème. Es-tu pour ou contre le financement de campagnes de planning familial par les pays riches dans les pays pauvres à forte natalité ? Alors, c'est une question compliquée parce que… Alors, dans les pays riches, globalement, les gens ont un peu moins d'enfants que ce qu'ils voudraient avoir. Et donc, les politiques qui vont dans le sens de l'intérêt des gens et par ailleurs globalement du progrès de la liberté sont des politiques qui sont en pratique natalistes. Dans les pays pauvres, les gens ont un peu plus d'enfants que ce qu'ils voudraient avoir. Et on peut dire, c'est gagnant-gagnant de les aider à avoir moins d'enfants. En pratique, c'est compliqué. À quel point on veut changer des normes culturelles qui mettent du temps à s'adapter ? À quel point est-ce qu'on veut se lancer dans un rapport de force avec des pays ? Parce que c'est toujours un rapport de force sur on vous donne de l'aide, mais si en contrepartie, vous réduisez votre natalité, etc. C'est le cas depuis toujours. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. On a Emmanuel Macron qui a dit que ça ne sert à rien d'aider des pays qui ont cette propre femme. Ça pose plein de questions. Donc, je suis ambivalent sur ce sujet. OK. Alors, tu n'abordes pas ce thème dans ton livre, mais on a beaucoup parlé de natalité, on peut parler mortalité, des leviers non autocratiques pour y parvenir. Bon. Es-tu pour la légalisation de l'euthanasie ou du suicide assisté, comme par exemple ça se fait en Suisse ? Alors, plutôt, mais j'avoue que ce n'est pas un sujet que j'ai creusé. D'accord. Donc, mon sentiment, c'est que ça va dans le sens de la liberté des gens et qu'on a un acharnement thérapeutique qui aujourd'hui n'est pas utile, qui est nocif de plein de manières. Donc, je dirais plutôt pour, mais je ne me pèterai pas pour pour l'instant. Oui. Bon, sachant qu'en termes démographiques, l'effet serait probablement assez faible. Bien sûr, l'effet serait faible. C'est plus un sujet éthique. Oui. Des questions plus personnelles que tu abordes aussi dans ton livre, est-ce que le meilleur geste que l'on puisse faire pour l'environnement à son échelle individuelle, mondialement, on a compris les limites, à son échelle individuelle, c'est au final, n'est-ce pas, de renoncer à avoir des enfants ? Alors, là-dessus, il y a un chiffre qui est beaucoup circulé, qui est… Est-ce que j'ai droit à trois minutes pour celle-là aussi ? Parce que c'est un peu… Vas-y, vas-y. C'est l'avant-dernière question et j'arrête. Il y a pas mal de choses derrière. Vas-y, vas-y. Il y a ce chiffre de 60 tonnes par an et par enfant qui a beaucoup circulé, qui est cité notamment dans tous les articles sur « J'ai arrêté de faire des enfants pour des raisons écologiques », etc. Ce chiffre qui est une catastrophe. Il pose plein de questions. Alors déjà, il y a une question un peu large qui est « Mon impact individuel ne se résume pas à mon bilan carbone de consommateur. » Il y a beaucoup d'autres choses. On est des citoyens, on est des êtres sociaux, on est des travailleurs, on est des propriétaires, on est… Des épargnants. Voilà, on a plein de rôles individuels qui vont beaucoup plus loin que celui du bilan consommateur. Après, sur la manière dont ce chiffre est calculé, ce chiffre, il est énorme. C'est 60 tonnes par an. C'est six fois le français moyen. Voilà. Donc, comment est-ce que faire un enfant peut émettre six fois ce que tu aimais ? Bonne question. Et en plus, quand on regarde le calcul, en fait, c'est 12. Et bien, le seul moyen, et c'est comme ça que ça a été calculé, c'est en comptant les émissions de sa descendance future et lointaine. Et donc, on additionne… Alors, ils ont divisé par deux à chaque génération, mais ça fait quand même beaucoup. Ils additionnent les émissions de ses enfants avec la moitié des émissions de ses petits-enfants. C'est une suite géométrique sur laquelle on fait une somme à l'infini. Tout à fait. Et donc, tu as remarqué que cette somme n'est pas infinie ? Oui. Tu as le temps vers quelque chose, quoi. Elle tend justement vers ce… Le calcul, c'est 60 tonnes fois espérance de vie fois deux. Donc, c'est à la louche 10 000 tonnes par personne sur l'ensemble de ta vie. Donc, c'est vers là que dans la somme. La manière dont c'est calculé, c'est qu'ils ont calculé que l'humanité allait s'éteindre, parce que sinon, ta somme serait infinie, et que les émissions seraient constantes. Parce que, oui, le taux de fécondité dont ils tiennent compte, c'est 1,85. Et donc, forcément, ça reproduit à l'infini. 1,85, voilà. C'est en dessous du seuil de renouvellement des générations. Ça fait que la louche, chaque génération, diminue de 10 % par rapport à la précédente. Ça, c'est une projection de l'ONU pour le taux de fécondité mondial à horizon 2100. Ça vaut ce que ça vaut comme projection pour 2100. Considérer que ce chiffre va rester stable pour des siècles ou des millénaires, ça n'a aucun sens. Et puis, il suppose que les émissions des descendants seront les mêmes pour toujours. Donc, le réchauffement climatique… Il considère que les émissions par personne vont rester stables. Alors, évidemment, on a des petits problèmes géologiques. On n'a pas des fossiles infinis à brûler. On a aussi des petits problèmes climatiques. Parce que si on continue à brûler à ce rythme-là, à un moment, on aura du mal à habiter sur la planète. Donc, il n'y a rien qui va dans ce calcul et il n'y a rien qui va sur le principe. C'est-à-dire qu'il est généralement comparé avec, par exemple, arrêter l'avion, passer à la voiture électrique, devenir végétarien, etc. Ce sont des choses de nature entièrement différentes. Donc, tout ça, c'est des analyses de cycle de vie. Alors, ce n'est pas une science exacte, une analyse de cycle de vie, mais ça donne des bons ordres de grandeur de choses qui ont vraiment été calculées et mesurées et qui portent sur, en gros, le présent, le passé proche, le futur proche. Donc, des choses qui contribuent au réchauffement aujourd'hui. Les émissions extrêmement hypothétiques de ma descendance tout aussi hypothétique ne contribuent pas au réchauffement aujourd'hui. Ça n'a rien à voir. Ce sont des choses qui sont loin dans le futur. Donc, les comparer est une absurdité. C'est contre-productif. Moi aussi, comme tu le dis dans ton livre, moi aussi, je rencontre des gens. Ah bah tiens, je n'aurai pas d'enfant, donc je peux faire cette énergétique. Et évidemment, des gens qui en font l'argument. Donc, voilà, c'est catastrophique. Ça pose plein de questions aussi de manière éthique. Est-ce qu'on est responsable de ces enfants ? Est-ce que, Cyrus, tu es responsable des vacances à Bali de tes enfants ? Oui, oui. Pas directement. Dernière question. Alors, tu n'as pas d'enfant aujourd'hui, Emmanuel, mais est-ce que tu voudrais en avoir dans ce monde ? Pourquoi ou pourquoi pas ? Alors, plutôt oui. Si je n'en ai pas, je ne pense pas non plus que ce soit catastrophique et que ma vie en sera abominablement imputée. Pourquoi ? Compliqué. C'est l'envie de se prolonger, l'envie d'avoir un objectif extérieur, potentiellement la faiblesse face aux normes sociales, l'envie de transmettre la vie. Enfin, c'est assez vague et large comme envie. Et c'est vrai que j'ai les conclusions là-dessus. Enfin, c'est un débat là-dessus. On demande beaucoup aux gens qui ne veulent pas avoir d'enfants pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas avoir d'enfants. Et c'est vrai que souvent, ils se sentent obligés de s'expliquer, notamment par la question écologique. Mais les gens qui ont des enfants n'ont pas toujours des raisonnements entièrement clairs et rationnels là-dessus. Et considérer, je ne pense pas que ce soit problématique, considérer que c'est un droit fondamental des gens, ça veut dire qu'ils décident comme ils veulent et qu'ils n'ont pas besoin de faire une dissertation avant d'avoir le droit. Merci Emmanuel, c'est très clair. Je conclue juste avec un des passages de ton livre qui soulève la question. Est-ce qu'il faudrait que les pays vulnérables face aux changements climatiques cessent de faire des enfants, des filles qui vont être frappées par des sécheresses, etc. C'est des questions qu'on se pose souvent depuis l'Occident. Et tu proposes que ça pose quand même une question éthique. Ça supposerait qu'une vie frappée par des sécheresses ne vaudrait pas la peine d'être vécue et que seules des vies confortables. Ce qui renvoie d'ailleurs limite aux droits des pauvres à avoir des enfants aussi. Donc, c'est limite la même question, juste prise sous ordinateur climatique. En tout cas, bravo, bravo Emmanuel, pour avoir répondu à cet exercice. Je rappelle que tu n'as pas eu des questions à l'avance. Tu n'es ni politicien, ni chroniqueur qui se pavane sur les plateaux TV à s'épancher sur des sujets auxquels il ne connaît rien et à raconter n'importe quoi. Bon, bref. Mais en tout cas, tu as habilement répondu à tout de manière synthétique. Et j'espère que tu auras d'autres occasions de t'expliquer sur ces sujets, que tu seras invité ailleurs. Bravo. Écoute, est-ce que ça va ? Après tout ça. Oui, ça s'est bien passé. Il n'y avait pas de... Non, mais tu... Je n'avais pas les questions, mais en même temps, il n'y a pas vraiment de surprise. Je parle de tout ça dans le livre plus en détail. Oui, bien sûr, mais tu as... Des sujets que je connais. J'ai quand même formulé des questions un peu... Parfois trop provocatrices. Le plus difficile étant évidemment la question personnelle. Pourquoi est-ce qu'on fait un choix aussi profond qu'avoir des enfants ? On peut tirer des fils et... Bien sûr, bien sûr. Non, comme tu en parles dans ton livre, je me suis permis d'en parler aussi. Écoute, on peut revenir sur beaucoup de points. Je pense, voilà, faisons un pas de côté. Quelles sont... Alors, tu parles de transition démographique, en long, en large. Ce n'est pas le thème central. Les pays qui ont achevé leur transition, les pays qui sont proches de l'achevé et des pays qui sont en cours de transition, dont une partie est, on va dire, stagnante dans sa transition. Est-ce que tu peux nous expliquer, dans ton analyse, les grands déterminants de la transition démographique ? Comment ça se fait qu'on fait une transition démographique ? Alors, déjà, je vais expliquer un peu ce qu'est la transition démographique, en fait. Tout à fait. On va partir du monde du XVIIIe siècle, en France, mais c'est un peu pareil partout dans le monde. Les gens avaient beaucoup d'enfants, mais il y en avait beaucoup qui mouraient avant d'atteindre l'âge d'étude, à peu près la moitié en France. Et donc, les familles avaient en moyenne cinq enfants. Mais en pratique, il y en avait deux et demie qui atteignaient l'âge adulte, puis il y avait d'autres accidents, etc. Et ça fait qu'à l'arrivée, la population était plutôt stable. C'est-à-dire que chaque couple de parents avait à la louche autour de deux enfants qui survivaient et qui en faisaient d'autres. On a ce seuil de stabilité de la population qu'on calcule à 2,1 enfants par femmes aujourd'hui. Pourquoi 2,1 ? Parce que déjà, il y a 5 % de garçons qui naissent de plus que de filles. C'est une constante biologique. Il y a des débats sur pourquoi. Et après, il y en a un petit peu qui meurent avant. Donc déjà, il faut 2,05 enfants pour avoir un garçon et une fille, pour avoir un couple. Et après, il y en a un petit peu qui meurent avant d'atteindre l'âge adulte. Et donc, on est à 2,1 dans les pays riches. Ce n'est pas le cas dans des pays où il y a plus de mortalité. Ou dans les pays où le ratio entre les sexes n'est plus déséquilibré. Parce que, par exemple, il y a eu des abortements sélectifs en Chine ou en Inde. Et on a des générations où au lieu d'avoir 5 % plus de garçons, on en a 10 % ou 15 % plus. Donc, cette population est à la louche, à l'équilibre, dans un régime de forte mortalité, de forte natalité. Qu'est-ce qui se passe au 18e siècle ? Eh bien, il y a meilleure alimentation, notamment diffusion de la pomme de terre, du maïs, etc. Des progrès de l'hygiène, les débuts des progrès de la médecine, etc., qui vont continuer. Et la mortalité chute. Et donc, quand la mortalité chute, il y a plus de gens, il y en a plus qui atteignent l'âge adulte. Et la natalité, elle, par contre, dépend de choses qui ont beaucoup plus d'inertie, en particulier, de normes sociales ou de, on va dire, de calcul inconscient des individus qui se disent, pour me transmettre ma descendance, il faut que j'ai 5 enfants. Sauf qu'en fait, maintenant, ils n'ont plus besoin d'en avoir 5, ils ont besoin d'en avoir 3. Tant qu'ils s'en rendent compte, que du temps passe, on prend encore beaucoup d'enfants. Les gens soient conscients, que les normes sociales évoluent, etc. Et donc, on a un moment où la population augmente pas mal, parce qu'il y a beaucoup plus de natalité que de mortalité. Puis, la mortalité se met, en général, à baisser. Alors, elle se met à baisser pour la... Pardon, la natalité se met à baisser. Elle se met à baisser pour la même raison que les populations ont des tendances à se stabiliser. C'est-à-dire, les populations humaines ne continuent pas à augmenter toujours sur des pentes, etc. On a beaucoup... On voit la courbe là derrière moi. On a très peur quand on voit cette courbe de loin, parce qu'elle a l'impression qu'elle explose. Mais en fait, il y a plein de... Quand on resume, on voit qu'en fait, elle se stabilise et qu'elle va probablement se stabiliser. C'est une courbe en S. C'est une courbe en S, tout à fait. Mais en fait, il y a plein de déterminants qui font que les populations se stabilisent et déterminants qui peuvent être sociaux. Donc, ce qu'on avait, par exemple, en France au XVIIIe siècle, c'est que... Et ça reste encore dans les normes sociales, c'est que les gens se marient et ont des enfants à partir du moment où ils sont capables de soutenir un foyer. Et donc, au moment où ils héritent de leur ferme. Et donc ça, ça fait que quand la population augmente, les gens héritent moins, il y a moins de gens qui se marient ou ils se marient plus tard et donc ils ont moins d'enfants. Et donc, on a dans l'humanité plein de mécanismes comme ça de stabilisation. Alors, il y en a qui sont moins sympas, c'est les infanticides, les suicides volontaires de personnes âgées, enfin des choses comme ça, il y a plein de réjouissances. Et la population se redescend, donc la natalité redescend et on dit que la fin de... Quand la natalité a en gros rattrapé la mortalité, c'est la fin de la transition démographique. C'est-à-dire que les pays sont passés, ont fait une transition d'un régime de forte mortalité à un régime de faible. Alors ça, c'est un phénomène qui est très général, qu'on voit partout dans le monde, ça ne dit pas quels sont les détails. Et du coup, il y a énormément de débats entre démographes sur quels sont les grands déterminants de cette transition démographique, pourquoi est-ce que certains pays l'ont fait très vite, d'autres moins. La France, c'est un des premiers pays à avoir commencé sa transition démographique, sans doute le premier pays, parce qu'au XVIIIe siècle, c'était un pays très dense, on n'en rend pas compte, mais la France... Ça, je pense qu'il y a 30 millions en 1800 et aujourd'hui 60 millions. L'Angleterre, alors je ne sais pas, c'est 1750 ou 1800, peu importe, ils étaient 6 millions. Leur population a fait x10 depuis. Oui, la France était le géant démographique de l'Europe à cette époque et était très dense par rapport à sa capacité agricole. Il y a des pays qui l'ont fait très vite, on a parlé de l'enfant unique en Chine, la Chine a fait en gros sa transition en 20 ans. L'Iran a fait aussi sa transition en 20 ans. Il y a plein de... Et tout ça, c'est des combinaisons de facteurs. Dans les grands facteurs, il y a l'urbanisation, parce qu'en fait, en ville, il y a des logiques différentes. Les enfants, ça devient moins des bras qui peuvent être utilisés au champ que des gens qu'il faut nourrir, éduquer, etc., qui deviennent des coûts. Il y a l'éducation avec les gens avec plus d'opportunités et qui se marient plus tard aussi. Il y a globalement le niveau de vie, il y a la santé, il y a la contraception, il y a les normes sociales, il y a les politiques plus ou moins natalistes ou antinatalistes. Il y a tout un panel de facteurs différents qui explique que, par exemple, aujourd'hui, un système de retraite aussi ? Un système de retraite, tout à fait. Parce que ça te sécurise en disant « Ma retraite, ce n'est pas mes enfants, c'est l'État. » Exactement. Attends, j'en ai noté d'autres, des facteurs. Il y en a des culturels. J'avais lu, par exemple, tu ne le mentionnes pas dans ton livre, mais je ne sais plus où je l'avais lu, que l'arrivée de la télévision, par exemple, avait beaucoup joué dans les foyers de pays qui ont plutôt fait une transition démographique rapide. Pourquoi la télévision ? Parce qu'on diffuse un peu partout dans les villages, etc. Des séries avec des femmes américaines ou des femmes européennes qui sont émancipées, qui mènent leur vie comme elles l'entendent et qui ne passent pas matin, midi et soir entre guillemets à l'été. Donc, ça a pu jouer. l'expression des normes sociales. C'est étudié. On voit que, selon ce que regardent les gens et en fonction d'où ça vient et de comment c'est fait, ça influence les normes. Cette norme du nombre d'enfants est une norme très importante. Une autre théorie amusante. Ça fait le lien plutôt avec l'urbanisation, mais juste sur une motocyclette ou dans une voiture, on ne tient pas à 8. Voilà. Des petites choses comme ça. Je pense qu'on a un peu fait le tour. Parce que tu parles de l'Iran qui est un pays qui m'est cher par héritage. Oui, non. Alors, effectivement, non, mais on a tout couvert. Mais ce qu'on voit bien, du coup, c'est que des pays comme le Niger, donc on dit le Niger met du temps en face à l'entendation démographique. Pourquoi ? Parce que sur tous ces facteurs, en fait, il est très, très loin. C'est un pays qui est très pauvre, qui est peu urbanisé, qui a peu d'éducation, qui est peu développé, où les normes sociales restent encore très axées sur la natalité et les familles nombreuses, où l'État est faible et n'a pas vraiment de pouvoir pour imposer. Et de toute façon, les gens considèrent que l'État n'est pas légitime pour contrôler combien il y a d'enfants. Enfin, voilà. Il n'y a aucun des facteurs qui font que ça pourrait accélérer. Et là-dessus, donc, il y a les débats sur les projections. Alors, on voit derrière moi les projections de l'ONU qui sont celles dont on parle le plus. Il y a eu ces dernières années des projections, notamment de l'IASA ou de l'IHME qui sont sorties, qui sont très différentes, qui font plafonner la population autour de 10 millions et la faire baisser. Donc, par exemple, le scénario IASA, il arrive à 9 milliards en 2100. Entre 9 milliards et 11 milliards, ça fait quand même pas mal de différence. Autant, en 2050, il y a une très, très forte inertie et globalement, tout le monde arrive à la même chose. Pour la suite, les gens ne sont pas d'accord. Et ça, c'est des questions de à quelle vitesse va se développer l'Afrique. Est-ce que les pays riches vont rester longtemps dans un régime de faible natalité ? Est-ce que l'urbanisation, l'éducation sont vraiment des leviers efficaces ou est-ce qu'il faut qu'ils soient en conjonction avec d'autres leviers pour vraiment faire leur effet sur la natalité ? Tout ça. Parce que, par exemple, ça sert à mettre les enfants à l'école pour qu'à l'arrivée, ils soient bergers parce qu'il n'y a pas d'autres débouchés. Ça a un effet beaucoup plus faible sur la natalité que s'ils sortent de l'école et qu'à l'arrivée, ils sont employés, fonctionnaires, professeurs ou quelque chose comme ça. J'ai vu une étude du Lancet aussi avec un scénario très haut et un scénario très bas et puis un scénario médian. Lancet, c'est l'IHME. Ah, pardon. C'est la troisième grande étude. Je veux bien te relancer là-dessus parce que ça avait beaucoup marqué et changé ma conception des choses. Donc, dans le scénario haut, il me semble qu'ils arrivaient à 12, 13 milliards en 2100, quelque chose comme ça. Alors, le Lancet, comment il n'y a pas de scénario haut ? Je ne sais pas. C'est l'ONU qui a des scénarios au EBA. Mais les scénarios au EBA, c'est purement des constructions artificielles, c'est-à-dire plus ou moins 0,5 de fécondité. Oui. Et ça supposait, j'ai regardé le détail par pays et comme on le disait tout à l'heure, ça suppose 300 millions de personnes au Niger, 300 millions en Tanzanie, 1 milliard au Nigeria, dans ces ordres-là. Après, il y a un scénario bas. En fait, la différence entre les scénarios, si j'ai bien compris dans l'étude du Lancet, c'est juste en jouant sur la contraception et l'éducation. Et c'est tout. Et dans le scénario bas, ils arrivaient même, il me semble, à 6 milliards en 2100, c'est-à-dire on plafonne à 9, 10 milliards en 2050, 2060 et on redescend jusqu'à potentiellement 6 milliards. Alors, c'est un scénario très très bas, mais ça remet des idées en place sur l'univers des possibles. Il y a un très très grand, il y a un long débat sur l'efficacité de la contraception. Par exemple, la France a fait sa transition démographique sans moyen de contraception moderne. La plupart des pays riches l'ont fait sans moyen de contraception. Donc certes, la contraception apporte une fiabilité et une simplicité, mais elle est rarement suffisante. Souvent, les gens ne veulent pas en utiliser. Et il y a beaucoup d'estimations, on va dire, très optimistes sur l'efficacité qu'aurait la contraception, alors qu'en pratique, quand on la teste sur le terrain, c'est beaucoup moins que ça. Donc, pareil, c'est très variable, ça dépend des contextes, des normes sociales, de la manière dont ça introduit, du prix, et en moyenne, l'effet est pas si fort. Il ne suffit pas de, on l'a vu, la diversité des facteurs de la transition démographique, il ne suffit pas de distribuer de la contraception pour que tout d'un coup, les natalités baissent. Je t'ai coupé tout à l'heure, au mieux. Est-ce que tu veux développer encore un peu sur les projections à 2050, 2100, ou est-ce que ça va ? Pareil, c'est un sujet d'il n'y a pas de Mme Irma, et par ailleurs, les démographes ne sont pas experts en tout, et ils ne sont pas prévisionnistes de, est-ce qu'il y aura un pic pétrolier en 2060 qui causera une crise économique qui, à l'arrivée, causera des famines mondiales ? Ils n'en savent rien. D'ailleurs, personne n'en sait grand-chose. Personne n'aurait pensé dans les années 70-80 que l'URSS verrait sa population, leur limite, s'effondrer, c'est-à-dire la mortalité augmentée, la prévision démographique est un art compliqué. Voilà, et c'est pour ça qu'on dit projection, parce qu'on projette les tendances démographiques, donc là-dessus, ils font appel plus ou moins à des experts qui disent je pense qu'il y aura tel effet là-dessus, mais ça reste du ressenti et de toute façon, on ne peut pas prévoir plein de choses qui vont arriver. Revenons sur une idée forte dans ton livre qui est le concept même de population mondiale, on y a déjà un peu touché dans les questions flash, le concept même de population mondiale pose problème à raisonner sur des moyennes et des totaux, voilà ce qu'a fait la population mondiale, voilà ce qu'a fait le CO2, donc on en conclut que trois quarts de l'augmentation des émissions de CO2 c'est la population, donc il y a eu même un article des Echos que tu cites qui en vient à cette conclusion, donc trois quarts des émissions de CO2 c'est lié à la population, enfin à la croissance du CO2 et bon, ça ne dit rien du fait que des pays très faiblement émetteurs ont vu leur population augmenter et que des pays dont la population a peu augmenté comme la Chine depuis 30 ans ont vu leurs émissions de CO2 exploser et j'aime bien ta formule, je ne sais pas d'où tu l'as tiré mais c'est comme confondre quand Bill Gates rentre dans un bar, en moyenne tout le monde est milliardaire, oui en effet. Je ne voulais pas faire la réponse à ta place mais je pense que même questionner le concept de population mondiale c'est très très intéressant donc je t'invite à poursuivre. ça fait un certain temps que les démographes le disent c'est que cette notion de population mondiale on additionne des êtres humains mais qui en pratique vivent de manière extrêmement différente qui ont des contextes des cultures des objectifs des valeurs etc. très différents et on va ajouter cette question de population c'est de considérer tout le monde comme des chiffres c'est une pente extrêmement glissante c'est une pente extrêmement glissante vers l'écofascisme vers des biologismes etc. et quand on reprend les régimes totalitaires du XXe siècle ils résonnaient littéralement en tant que population et c'est vrai que quand on réfléchit de loin qu'on a un peu qu'on est un peu on va dire de culture ingénieur qu'on aime bien avoir des chiffres sans voir forcément les enjeux politiques derrière on tombe facilement dans ce piège-là et on s'imagine dans un jeu vidéo on dirait il y a un peu trop de monde on va tourner un peu le levier natalité pour avoir moins de gens et en fait derrière il y a des individus et derrière quand on tourne le levier natalité il se passe des choses très concrètes c'est que des gens vont avoir des stérilisations forcées des gens vont plus avoir les moyens de se nourrir des gens vont être être forcés des gens n'auront plus de vont perdre leur carrière parce qu'on leur a mis on a mis c'est très populaire en Inde des limites au nombre d'enfants si vous voulez être promu enfin des choses comme ça et on se rend compte qu'en fait toutes ces mesures qui ne sont pas purement démographiques mais suivent les rapports de pouvoir dans la population c'est-à-dire qu'elles s'appliquent d'abord aux minorités elles s'appliquent aussi aux femmes de pouvoir habituel c'est aujourd'hui aux femmes qu'on reproche globalement de ne pas avoir d'enfants c'est rarement les hommes qui se font tanner par leurs parents sur pourquoi t'as d'un enfant tout ça c'est de plus en plus aux femmes auxquelles on reproche d'avoir des enfants pour des raisons écologiques j'ai mis une citation en quatrième de couverture qui est désolé j'ai trois enfants c'est pas écolo j'ai fini par la mettre au féminin parce qu'en fait je me suis rendu compte que c'était à peu près que des femmes qui disaient ça et donc toutes ces contraintes elles vont s'appliquer de manière pas très propre elles vont généralement empirer des rapports de pouvoir je vais te relancer sur un point que j'aimerais bien approfondir et c'est peut-être un point sur lequel je suis resté un peu sur ma fin dans le livre pas au sens de la qualité des arguments mais au sens vraiment prendre une position claire on a déroulé beaucoup de limites soit éthiques soit pratiques soit en termes d'efficience de politique démographique y compris sur une question assez relativement light comme financer le planning familial par les pays riches pour aider les pays pauvres dans leur transition qui est relativement peu enfin qui n'est pas coercitif qui peut quand même avoir une certaine efficacité même là-dessus tu es dubitatif ce qui me vient mais tu ne le dis pas clairement dans ton livre mais est-ce qu'au final tu n'es pas contre toute politique démographique quelle qu'elle soit pour tout un tas de raisons que tu argumentes et donc au final laissons faire parce que ça va au final je caricature un peu la nature fait bien les choses les pays sont sur leur transition tout ce qu'on pourra faire ce sera au mieux inefficiant bon au final voilà est-ce que tu n'as pas une approche liberté totale pas seulement liberté totale ça j'ai bien compris mais même ne pas intervenir en fait ne pas intervenir pas de politique démographique ou est-ce que quand même tu dirais il faudrait prendre deux trois mesures cette question de il faudrait prendre deux trois mesures quand on rentre dedans on peut dire depuis notre fauteuil il faudrait prendre deux trois mesures pour accélérer la transition démographique en Niger le monde n'est pas un monde de jeux vidéo il faudrait prendre deux trois mesures pour accélérer la transition démographique en Niger c'est en fait des rapports de force entre états des rapports de force à l'intérieur des états tout un équilibre de choses différentes et on voit dans le monde actuel que il faudrait prendre deux trois mesures en fait c'est souvent un outil de coercition je reprends Emmanuel Macron qui disait on ne peut pas aider des pays qui ont cet enfant par femme pour moi c'est un moyen de pression de plus pour négocier avec les pays du Sahel c'est aussi sans doute une forte natalité et donc ça par exemple on va se dire c'est très bien et donc à l'arrivée on va payer un système on va avoir une ONG qui va aller qui va aller fournir du planning familial dans Niger on peut dire c'est très bien sauf que en fait on a externalisé un service public et on se retrouve avec cette question de pays de pays pauvres où les services publics sont en fait assurés par des ONG sur lesquels ils n'ont pas vraiment de contrôle et qui dépendent principalement en fait des des besoins des désirs de leurs donateurs des pays riches et donc à la fois c'est bien et à la fois de manière systémique ça pose plein de questions et ça pose plein de questions c'est pas parce que ces services publics souvent ils existaient et ils ont été détruits parce que par exemple beaucoup de pays pauvres en Afrique ont eu des plans d'ajustement du FMI pour payer leurs dettes et ils se sont retrouvés dans le cadre de ces plans d'ajustement à devoir sabrer un certain nombre de services publics ou à ne pas les développer comme ils voulaient parce qu'on leur a imposé un programme de développement libéral où en fait ils n'ont pas les moyens de faire ça ou aussi le développement économique a été fait très orienté vers l'export et qui ne profite pas forcément tant que ça à la population voilà et donc dans ce monde là où l'aide qui en soi est bien et bien en fait elle a un rôle systémique très ambigu donc je suis dubitatif là encore là-dessus je ne dirais pas qu'il ne faut absolument rien faire et qu'il ne faut jamais rien faire d'ailleurs parce que la nature résout je ne pense pas que ce soit une bonne manière de prendre les choses à l'inverse je pense qu'on est une société et qu'il y a plein de choses qui se résolvent non pas par la nature mais par la société et on l'a vu sur la partie natalité la mortalité évolue en fonction de choix et de normes sociales donc je pense qu'il faut faire des choses et à la fois faire attention à tous les rapports de pouvoir qui existent derrière c'est très intéressant vraiment c'est un des points effectivement que je trouvais très intéressant ton exemple du Niger que tu développes ici écoute on ne va peut-être pas balancer tout le contenu du livre je ne pense que ce n'est pas le but déjà félicitations parce qu'il y a beaucoup d'arguments très développés c'est à nouveau assez accessible et quand même je conseille les gens de ne pas s'en tenir que à cet échange et de se dire ça y est j'ai tout compris c'est vraiment on le voit bien c'est des choses complexes il faut bien prendre le temps se plonger dedans il y a beaucoup de chiffres c'est très documenté dans ton livre et encore on aurait pu imaginer évidemment que ça fasse 3000 pages et tu réussis quand même à aborder un grand éventail de questions en seulement 250 pages avec un niveau de synthèse vraiment pour lire beaucoup de synthèse que je trouve vraiment très pertinent donc vraiment lisez lisez ce livre je ne sais pas peut-être un ou deux sujets pour clore oui à nous sans pouvoir tout balancer parce que c'est tellement intéressant on voudrait encore en parler beaucoup que le levier démographique tu l'abordes dans ton livre est un peu agité par les partisans du business as usual donc globalement pour justifier tout ou plutôt rejeter toute idée de changement des modes de vie rejeter la faute sur l'autre donc c'est pas nous la France c'est ceux qui font trop d'enfants le principal problème c'est qu'on est trop nombreux et c'est repris par certains bords politiques pour aussi simplifier ça peut s'appeler aussi à certains électorats qui sont déresponsabilisés déculpabilisés et qui nourrit aussi tu parlais d'écofascisme et je vais partager un article qui fait pour le moins peur de reporters qui montrent à quel point l'écofascisme est bien en train de s'installer mais voilà derrière il y a un comment dire ça peint un tableau cohérent dans le sens je dis pas qu'il est bon si on peut dire deux mots d'écofascisme oui vas-y c'est un sujet intéressant parce qu'en fait on a en France une tradition d'écologie de gauche qui est globalement plutôt progressiste sur la plupart de ses valeurs l'écologie a un certain nombre de racines qui sont en fait vraiment du côté obscur on s'en rend pas compte aujourd'hui mais l'idéologie dominante il y a cent ans c'était l'eugénisme il y avait dans les livrets scolaires les noirs sont forts et paresseux et les jaunes sont petits obéissants et travailleurs et on considérait entièrement normal de contrôler les populations pour des raisons eugénistes c'était vraiment une idéologie dominante il y a cent ans et un certain nombre des créateurs de l'écologie était entièrement là-dedans et vous voyez l'humanité et en particulier une certaine humanité comme des menaces face à la nature dont eux ils devraient pouvoir profiter et qu'il fallait exclure il faut exclure les autres et là-dessus ce sujet du coup qui est un sujet de population revient et il revient notamment par le débat sur l'immigration parce que l'immigration devient de plus en plus présentée comme un sujet écologique c'est-à-dire que comment est-ce qu'on peut réduire nos émissions si on a plein de gens qui viennent nous rejoindre dans notre mode de vie insoutenable et ça on l'entend souvent et c'est littéralement la question démographique qui revient par la porte de l'immigration c'est ce que je voulais dire par alors quand j'ai des tableaux cohérents c'était pas pour être positif c'était pour dire ça faisait une histoire facile bien packagée qui s'insérait bien dans l'idéologie plus globale c'est-à-dire déjà le problème c'est pas nous c'est des étrangers ils sont trop nombreux c'est de leur faute ils vont nous envahir parce que justement le réchauffement climatique et en plus ils ont fait trop d'enfants donc c'est de leur faute et en plus ils viennent chez nous il faut construire des murs et tu veux bien le signaler on dépense deux fois plus à protéger les frontières qu'à aider les pays vulnérables à s'adapter aux dérèglements climatiques enfin on donc les pays riches je me dis on dépense deux fois plus à protéger les frontières par peur plutôt qu'à prendre le problème plus à la racine et puis les aspects localistes ancrage local identité protection de notre culture que dire d'autres oui réancrage culturel et puis c'était mieux avant et compagnie et puis la terre ne ment pas ça fait un package quand même qui parle à une certaine population néoréactionnaire y compris jeunes qui dit bon ben voilà c'est un tableau qui me parle tout ça c'est prêt à consommer il y a beaucoup de choses sur ces peurs de l'immigration et en fait quand on revient à la littérature scientifique là-dessus les gens sont extrêmement prudents sur les migrations climatiques c'est un terme qui est très compliqué parce que il y a peu de gens qui migrent beaucoup migrent quand ils migrent ils migrent très proches la plupart reviennent et reviennent ou restent le plus proche possible de là où ils étaient et on se rend compte que les peurs de dizaines centaines de millions d'Africains qui viennent en Afrique qui viennent en Europe aujourd'hui sont extrêmement théoriques on a cette peur des migrations climatiques et qui est d'autant plus embêtante c'est que le réchauffement climatique il n'est pas gravé dans le marbre on ne sait pas combien on aura de réchauffement et ça va dépendre des pays riches mais néanmoins on a beaucoup de chiffres qui circulent qui sont basés sur les scénarios les plus pessimistes et qui du coup font que plutôt que de dire c'est notre responsabilité de ce réchauffement et donc on a une responsabilité d'aider les gens qui en souffrent on se dit il va y avoir plein de gens qui vont perdre qui vont avoir des catastrophes et donc qui vont venir chez nous et donc on fait des murs on a l'impression vraiment de partir dans la mauvaise direction un ou deux points pour aussi conclure sur les questions de collapsologie et d'effondrement que tu abordes à la fin de ton livre tu cites François Gemmène dans ton livre auquel tu fais référence pour nourrir les arguments que tu viens d'exposer dans des écrits ce même François Gemmène y compris dans le livre Collapsus donc compilé par Laurent Hayé et Laurent Testo il dit qu'il y a il y a quand même alors il y a beaucoup d'incertitudes mais je ne sais pas plus 3 plus 4 degrés je ne suis pas impossible il y a quand même le risque qu'il y ait des territoires inhabitables ça il le dit et donc des migrations fortes donc il y a ce risque toi-même dans ton livre tu n'exclues pas que les choses se passent mal c'est une possibilité néanmoins la différence entre ça et dire que des centaines de millions d'Africains viendraient en Europe caricature mais c'est en gros la peur il y a un gouffre parce que comme tu le dis bon seule une minorité de gens peuvent migrer loin est-ce que l'Europe sera vraiment attractive plus tard enfin bon voilà en plus les effets du réchauffement on ne les connaît pas je voudrais quand même dire qu'il n'y a pas non plus besoin de centaines de millions pour déstabiliser enfin voilà pour que des migrations soient déstabilisantes mais voilà il suffit de quelques personnes et de les monter les monter en épingle dans la presse enfin il n'y a pas c'est pas une question de chiffres quand on regarde l'histoire de l'humanité il y a eu beaucoup de migrations les peuples se sont constamment mélangés et aujourd'hui on a un monde qui migre peu par rapport au passé tu le dis c'est-à-dire les migrations typiquement justement c'était un levier pour c'est un levier d'adaptation c'est un levier d'adaptation aux famines aux sécheresses aux guerres etc justement ça permettait de faire tampon on se dit on ne peut pas dire que ça s'est toujours bien passé c'est souvent mal passé mais ouais bon je ne sais pas alors on peut parler un peu de collapsos oui vas-y et puis ce sera le dernier point parce que dans les questions que se posent les gens sur ce sujet faut-il arrêter de faire des enfants la première c'est quel est le poids écologique d'un enfant et donc ça on en a parlé avec le calcul du bilan carbone j'arrive d'ailleurs à des chiffres en faisant un calcul alternatif autour d'une tonne par an alors c'est non négligeable mais c'est beaucoup moins que 60 et l'autre grande inquiétude qui est intéressante c'est celle de la peur d'un futur horrible et là-dessus et bien c'est très difficile de se positionner parce que à la fois il y a un risque de futur horrible à la fois il y a des catastrophes qui sont déjà gravées dans le marbre et il y en a d'autres qui la majorité qui ne le sont pas et qui vont dépendre de la manière dont l'humanité évolue dont l'humanité réduit son poids écologique dont l'humanité s'adapte et sur tout ça il y a des marges énormes d'adaptation et donc on a ce discours collapso qui est à la fois intéressant pour faire remonter les risques parce que le fait qu'il y ait des risques d'effondrement etc est en soi une raison de plus pour agir et l'interconnexion des risques de nature diverse je pense c'est stimulant et en même temps ils ne sont pas gravés dans le marbre et il n'y a pas de certitude alors beaucoup de gens tirent des certitudes de modèles comme ceux des limites à la croissance ça reste des modèles on a vu par exemple sur la partie démographie à quel point c'est difficile de prévoir l'évolution des populations c'est évidemment encore plus difficile de prévoir l'évolution de l'ensemble de la société et les auteurs des limites à la croissance disent bien attention c'est un exercice de modélisation ça donne des idées de ce que peuvent être les choses et de quels sont les mécanismes importants ça ne prévoit rien sur ce que sera le futur et donc là dessus je trouve la collaboration intéressante sur cette question des enfants où on a des réactions qui sont souvent qui peuvent être incohérentes par exemple on a Yves Cochet qui est capable de dire en même temps qu'il ne faut pas faire plus de deux enfants parce que 60 tonnes par an mais de toute façon le monde ça ne change rien parce que le monde va s'effondrer dans 10 ans de manière horrible le monde va s'effondrer dans 10 ans de manière horrible le bilan carbone de vos enfants il ne changera rien et d'autre part il n'y a peut-être pas d'enfants et là dessus on a d'autres auteurs comme Pablo Servine par exemple qui est un grand popularisateur en France et qui a choisi d'avoir des enfants après ses écrits sur la collapsologie et donc il dit oui je sais qu'il y a un risque mais j'ai quand même choisi de ça parce que pour moi sinon ça aurait été une démission un refus du temps long etc et puis il est moins pessimiste déjà si tant est qu'on puisse être plus pessimiste qu'il se cochet plus prudent plus prudent aussi sur ce qui pourrait se passer il est revenu sur certaines positions et surtout il propose quand même une nouvelle manière de construire une société enfin de nouvelles manières d'être voilà donc il ne baisse pas les bras pardon je t'ai coupé non 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 c'est tout mais écoute merci beaucoup Emmanuel vraiment passionnant à nouveau faut-il arrêter de faire des enfants pour sauver la planète bon on comprend la réponse globale c'est à chacun de décider c'est à chacun de voir et dans ton cas plutôt non il ne faut pas arrêter mais c'est vraiment très intéressant très bien documenté n'hésitez pas à nouveau à commenter à poursuivre le débat à nous écrire à faire ce que vous voulez notamment au niveau de vos décisions de faire des enfants j'en ai deux pour ma part je pense que c'est utile d'être transparent là-dessus mais ça me positionne sur la question et puis je pense que malgré les risques et malgré la possibilité d'avenir difficile ils ont quand même des défis intéressants à relever je ne fais pas trop de cauchemars les nuits à l'idée d'en avoir mis dans ce monde et puis surtout que les choses sont progressives le ciel ne va pas nous tomber sur la tête du jour au lendemain et comme tu le dis il y a de la marge d'adaptation et puis après advienne que pourra merci beaucoup Emmanuel à bientôt merci à toi merci à toi